... A l'occasion de la journée internationale de la femme, Marjorie Jaspard, photographe liégeoise engagée, rend un bel hommage à toutes ces femmes qui, dans le monde, souffrent de mutilations génitales féminines. Un problème qui interpelle énormément la communauté internationale. Marjorie Jaspard, qui sont ces femmes et comment vous les avez rencontrées ? Ce sont des femmes d'Ethiopienne. J'ai choisi l'Ethiopie parce qu'on dit que c'est la plus belle femme du monde, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. J'ai été à la rencontre de ces femmes d'Ethiopie pour parler de l'excision et utiliser la photographie pour parler d'un sujet très délicat, mais aussi montrer la beauté des femmes. Elle parlait facilement de ce problème ? Est-ce qu'elle semblait subir, être victime, être en révolte ? Je pense que la femme africaine n'a pas cette mentalité de victime. Je pense que ce soit la douleur ou ce soit... Voilà, c'est une mentalité qui est très très particulière en Afrique. Donc on n'a pas vraiment la même vision des choses déjà sur le sujet de la douleur en elle-même. Donc par rapport à l'excision, on va dire que c'est un sujet... Ça reste délicat. Se positionner en tant que victime, non. Je ne pense pas. Il y a un problème de communication sur ce sujet. Et donc je ne suis pas convaincue qu'en Afrique, l'excision soit dans leur esprit quelque chose qui doit s'arrêter. Oui, puisque en fait, ce sont les femmes elles-mêmes qui perpétuent la tradition. Tout à fait. Ce sont des exciseuses. Donc elles perpétuent la tradition. Et donc elles sont convaincues que c'est bon pour les jeunes filles de le faire parce que ça les calme, ça leur permet de trouver un mari, de rester dans le village, d'avoir des enfants. Et donc quelque part, si on arrive à leur dire, voilà, ok, il y a ça, mais à côté de l'excision et de l'intégration dans le village, il y a un énorme problème de santé publique par rapport à des problèmes d'hémorragie, d'infection. Là, je pense qu'on pourrait peut-être faire changer les choses et leur faire comprendre qu'il y a peut-être une autre manière de rendre les femmes plus calmes. En tout cas, votre côté artistique a trouvé un beau sujet à travers cela. Oui, c'est un beau sujet parce que ça reste des regards de femmes qui ont très bien compris de quoi je parlais. Elles avaient tout à fait conscience de ce qu'elles tenaient dans leurs mains. Donc le pola, elles savaient quels chiffres cela signifiait. Et donc elles m'ont donné leur regard. Je pense que plus que des heures de conversation, je pense que quand on regarde vraiment leurs yeux, là on comprend beaucoup. L'image est parfois beaucoup plus parlante que les paroles. Pour moi, oui. Pour moi, oui. C'est sûr. Merci. – Sous-titrage FR 2021